TV Adrien Quatennens, vous êtes le député de la France Insoumise du Nord. Bonjour, merci de répondre aux questions du live BFM ce matin. Est-ce que vous avez entendu un Premier ministre clairement de droite ce matin, à l'instar d'Emmanuel Lechiffre qui est ici en plateau ? Je pense que ça va au-delà de ça et que franchement à cette heure, l'étiquetage politique, moi, m'intéresse assez peu. Ce qui compte, c'est le contenu. J'ai trouvé un Premier ministre très à la peine. Hier matin, nous avions un président de la République qui brassait de l'air. Ce matin, on avait un Premier ministre qui sortait les rames, on va dire. Et qui, en réalité, ne répond pas aux urgences qui sont soulevées par les gilets jaunes. Alors, pour faciliter la compréhension de l'interview, j'ai bien vu que Jean-Jacques Bourdin avait séparé l'interview en deux. L'urgence environnementale d'une part, l'urgence sociale de l'autre. Mais moi, j'ai envie de vous dire que l'urgence, c'est de lier les deux et de faire la démonstration qu'on ne peut pas traiter l'une sans l'autre. D'ailleurs, ce sont souvent les populations les plus modestes qui pâtissent les premières des conséquences environnementales et du changement climatique. Bon, d'abord, clairement, la revendication commune à tous les cortèges de gilets jaunes, c'est la question notamment de l'argent de l'ISF, qui est une lourge charge symbolique, puisque c'est 4 milliards d'euros qui ont été redistribués à des gens qui ne l'ont même pas demandé, qui n'en ont pas besoin et sans qu'on voit de retour sur l'économie. Et si Emmanuel Macron rétablissait l'ISF, il pourrait notamment renoncer à cette hausse des taxes sur le carburant, qui ne fait pas une politique écologique. Et ça, les gens l'ont compris, puisque c'est une minorité de cette hausse de taxes qui va se réallouer à la transition écologique. Mais j'ai écouté votre économiste en chef à l'instant nous expliquer que, par exemple, un coup de pouce sur le SMIC, ce serait une mauvaise idée et que ça créerait du chômage. La vérité, c'est que ce qui se passe et que les Français voient bien, c'est qu'il y a une prédation de plus en plus forte du capital sur le travail. Notez qu'en 20 ans, les dividendes dans ce pays ont augmenté de 200%. Dans le même temps, le salaire moyen a augmenté de 14%. En 1980, un salarié français travaillait en moyenne 9 jours par an pour rémunérer les actionnaires. C'est 40 jours aujourd'hui. Donc si vous voulez, ce deux poids de mesures permanents en matière fiscale, en matière de répartition de la richesse, il n'est plus tenable. Et nous avons besoin d'une écologie populaire par une grande planification écologique. Et là, clairement, on n'a pas de réponse de la part de ce gouvernement. Il y a des solutions très précises. L'argent du CICE qui est inefficace, tout le monde le voit, ça crée très peu d'emplois et ça coûte très cher. Pourquoi ne pas le réallouer vers la transition écologique ? Et enfin, dernière proposition que je pose sur la table avant de répondre à vos questions si vous en avez. Par exemple, en matière fiscale, j'entends dire les gilets jaunes, il y a un ras-le-bol fiscal. Il faut être précis, les gens consentent à payer l'impôt. Ce n'est pas un ras-le-bol du fait de payer l'impôt, c'est l'injustice fiscale. Le fait qu'il n'y ait pas de progressivité réelle sur l'impôt et que c'est la classe moyenne qui paye tout l'effort. On pourrait imaginer plus de tranches d'impôt pour que, effectivement, l'effort soit mieux réparti entre tous. Adrien Quatennens, merci d'avoir répondu aux questions du live BFM. On n'a plus le temps. Merci à vous.